Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire d'AfriAlliance sur renforcer les capacités africaines pour faire face aux impacts du changement climatique. Je m'appelle Edouard Boinet, je travaille pour le réseau international des organismes de bassins et j'ai donc le plaisir de vous accueillir au nom de l'ensemble des partenaires du consortium. Il a toujours été prévu de réaliser cette série de webinaires à la fin, dans les derniers mois du projet afin d'en partager les résultats, mais nous ne nous doutions pas à l'époque qu'une pandémie pousserait la quasi-totalité des événements physiques à être reportée ou purement et simplement annulée. Donc cette pandémie nous a poussé à revoir nos manières de faire et à accélérer aussi la transition de nos activités dans le champ du numérique. Mais dans le cadre de ce que nous vivons dans le Covid, c'est évidemment une transition subie non choisie et il est toujours préférable d'anticiper les évolutions, d'adopter les solutions qui y répondent pour rester efficace dans un contexte de changement. C'est vrai dans le cas du Covid, c'est vrai bien sûr dans le cas des changements climatiques auxquels nous sommes confrontés et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec Afri Alliance, les solutions innovantes qui nous permettent de faire face et de s'adapter aux changements climatiques. Alors vous le voyez sur cette diapositive, on sait bien les impacts du changement climatique qui s'exercent principalement à travers l'eau. L'eau est un vecteur de l'ensemble des impacts du changement climatique. On en attend et malheureusement ces changements sont déjà en cours, des sécheresses et des inondations plus fréquentes, plus intenses et les catastrophes naturelles qui s'en suivent pour l'ensemble des secteurs économiques qui dépendent des ressources en eau, l'énergie, l'agriculture. Les sécurités énergétiques et alimentaires en dépendent et il est donc important de travailler sur les différentes facettes qui nous permettent de mieux nous adapter au changement climatique. Et comme l'eau est l'un des principaux vecteurs des impacts du changement climatique, il est particulièrement intéressant de chercher des solutions innovantes qui, depuis le domaine de l'eau, peuvent s'appliquer à l'ensemble des secteurs économiques qui dépendent des ressources en eau. C'est l'objectif d'Afri Alliance que de rechercher, identifier, promouvoir des solutions techniques et sociales d'adaptation au changement climatique. Alors nous le voyons aussi sur cette slide, l'objectif c'est de créer des liens, des liens entre les acteurs bien sûr, pour nous assurer que les échanges d'expériences se font, mais des liens aussi entre les défis relatifs à l'eau et au changement climatique et les solutions. Et là-dessus, on vient d'évoquer la distinction entre des solutions techniques et sociales. Les solutions techniques, le plus souvent, elles existent, on les connaît. La difficulté que l'on peut rencontrer, c'est souvent sur la gouvernance, la planification, le financement. Et c'est pour cette raison que le projet Afri Alliance ne se contente pas d'aborder les aspects techniques des problèmes que l'on rencontre, mais aborde aussi depuis cinq ans maintenant les solutions sociales. C'est une logique de diffusion des connaissances, donc, et une logique aussi de transfert entre partenaires. Afri Alliance est en fait structurée en une alliance de réseaux connectant les réseaux africains et européens spécialisés dans les domaines de l'eau et du climat. En assurant cette connexion entre les besoins et les solutions innovantes relatives à l'eau et au changement climatique, on renforce les capacités du continent à se préparer aux effets du changement climatique. Ces réseaux européens et africains travaillent ensemble pour développer l'innovation, la recherche, la politique et le renforcement des capacités dans le domaine de l'eau pour limiter, réduire les vulnérabilités climatiques de l'Afrique. Les partenaires d'Afri Alliance sont au nombre de 16, avec une bonne répartition entre partenaires européens et africains. Nous voyons ici l'ensemble des partenaires qui sont aussi très complémentaires dans leur profil, puisque nous avons des acteurs des villes, par exemple, avec ICLEI, le réseau des gouvernements locaux engagés dans une perspective de développement durable. Nous avons aussi les organismes de bassins à travers le réseau international des organismes de bassins ou le réseau africain des organismes de bassins, qui est aussi associé à l'initiative. L'association africaine de l'eau, qui représente les services d'eau et d'assainissement, est un autre de ces acteurs sur lequel le projet peut compter pour travailler au renforcement et à la valorisation de la recherche et de l'innovation. C'est un partenariat d'innovation entre ces réseaux européens et africains. Pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'être aussi associé à quatre collègues qui apporteront leur concours pour présenter un aperçu des différentes actions du projet Afri Alliance. Alors, pour ma part, je suis donc Édouard Boinet du réseau international des organismes de bassins, impliqué dans les actions de communication dans le cadre de ce projet. Et je vais inviter mes collègues à se présenter eux-mêmes. Natacha, je te donne la parole. Bonjour, Natacha Amorcy, partenaire du projet Afri Alliance. Je travaille au sein de l'Office international de l'eau. Et nos activités dans ce projet consistaient sur tout ce qui est dans la partie besoins et solutions, ainsi que sur les activités de communication et dissémination. Je vous présenterai un petit peu plus loin les grands champs qui ont été réalisés au cours de ces quatre années. Merci. Chris, tu as la parole ? Oui, merci. Moi, je suis Chris Mannatz et je travaille à l'ITC, qui est l'Institut international des sciences de géoinformation et de la télédétection, l'International Institute of Geoinformatics and Earth Observation, qui est une faculté de l'Université de Twente, Twente University, en Hollande. Et je suis là, je travaille dans le département des ressources en eau. Et je vais vous entretenir sur les aspects de suivi et de prévision des ressources en eau et du climat en Afrique. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le projet Afri Alliance ? Merci, Chris. Jean-Marie ? Merci, Edouard. Oui, moi, c'est Jean-Marie, qui est chez Onema. Je viens de Wotanet. Wotanet, c'est une institution régionale qui s'occupe du renforcement des capacités dans la gestion des ressources en eau pour la région de l'Afrique australe, recouvrant les 16 pays de l'Afrique australe. Et dans le cadre d'Afri Alliance, on a eu l'opportunité de travailler à la dissémination des innovations et des résultats du projet. Et j'aurai l'occasion, au cours de ce webinaire, d'échanger avec vous sur ce qui a été effectivement fait dans le cadre de la dissémination et du partage des innovations. Allez, merci, Edouard. Merci, Jean-Marie. Tout d'abord, je souhaitais présenter une des premières actions du projet, qui était celle de la cartographie des acteurs. Avant de se lancer dans un projet dont l'objectif est justement l'échange d'expériences, le transfert de solutions innovantes entre partenaires européens et africains, la première étape a évidemment consisté à faire une cartographie de l'ensemble des parties prenantes, avec évidemment plusieurs questions. La question déjà de la répartition de ces acteurs entre l'Afrique et l'Union européenne. Pour cette tâche, Water Environment and Business for Development, We&B, a lancé des consultations, des enquêtes, des entretiens, avec tout d'abord les membres du consortium Afri Alliance, puis ensuite une série d'enquêtes externes, plus de 100 dans les deux cas, qui ont permis de définir, déterminer les profils des acteurs, plutôt recherche et innovation, plutôt expertise de terrain dans la mise en œuvre de projets, ou alors échange d'expériences au sein d'un réseau. Quelles étaient les caractéristiques de ces différents réseaux ? Qui était connecté à qui ? Et est-ce que ces connexions entre les réseaux répondent à des besoins exprimés localement ? On le voit sur cette carte, l'objectif était aussi de voir le niveau de fragmentation entre différentes communautés, donc de l'eau et du climat, du climat rattaché à l'eau. Et la méthode qui a été utilisée est celle de l'analyse des réseaux sociaux, qui repose sur l'analyse de la structure d'un réseau et des relations qu'il entretient, que chacun des membres entretienne entre eux. L'analyse des connexions a permis aussi de visualiser, à travers la carte qui vous est présentée sur la diapositive, et par le biais d'un outil en ligne qui s'appelle KUMU, les relations entre les différents acteurs. On voit ici les traits plus ou moins importants, représentent la force plus ou moins importante d'une relation donnée, entre les partenaires d'Afri Alliance en jaune et les partenaires extérieurs au projet. Et l'intérêt, c'est évidemment qu'on puisse ajouter d'autres acteurs, dont vos propres organismes, pour connaître les relations que vous entretenez avec nous, avec les partenaires de partenaires, et savoir comment on peut répondre facilement par le biais de cet entre-gens-là, de ces connexions de nos réseaux, aux besoins d'innovation que vous pouvez exprimer, et aux solutions innovantes que d'autres membres du réseau peuvent apporter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire partie de cette cartographie des acteurs, si vous ne vous y retrouvez pas, car vous pouvez faire le test sur la plateforme en ligne d'Afri Alliance, et demander à y être ajouté pour qu'on puisse vous ajouter sur cette cartographie, et que vous puissiez intégrer le groupe des acteurs, eau et climat que nous avons pu cartographier dans le cadre du projet. La deuxième étape, c'est bien sûr assurer la connexion et la correspondance entre les besoins en innovation et les solutions d'innovation. Et tout un champ d'activité qui a été en partie piloté par Natacha Amorcy de l'Office international de l'eau va vous être présenté aujourd'hui. Natacha, je te passe la parole. Merci Edouard. Donc, voilà, super. Donc, effectivement, une fois que les acteurs, et la cartographie des acteurs a apporté déjà une connaissance sur qui et où se déroulaient les actions, mais aussi une première approche des différents besoins qui pouvaient être identifiés, ce travail a été davantage développé avec une approche reprenant le modèle Canva de Austin Walden, qui nous permet d'avoir, dans un premier temps, une analyse des besoins, qu'ici nous avons nommé les besoins organisationnels, organisationnels faisant référence aux organisations et non pas au type interne d'organisation. Donc, pour cette phase, l'idée était de rencontrer un maximum d'acteurs à différents niveaux, mais aussi différents profils, donc différents. On a eu deux grandes phases d'identification des besoins pour, in fine, rencontrer, lors d'événements dédiés et à une époque où le présentiel nous a beaucoup aidés, un ensemble d'acteurs, que ce soit de chercheurs, d'organisations non gouvernementales, les organismes de bassins, mais aussi les acteurs institutionnels, gouvernementaux. On a essayé vraiment de pouvoir toucher les différentes strates en partant du local au plus général et dans le domaine de l'eau, bien évidemment, une dimension transfrontalière qui a été aussi intégrée à l'analyse et qui est très importante à l'échelle du continent africain, tout comme, bien évidemment, comme on le développe, comme cela est développé, notamment dans le cadre de la DCE en Europe. Donc, un ensemble de besoins qui ont été identifiés, classés, avec une classification qui a été inspirée, bien évidemment, de l'existant, l'objectif n'étant pas de repartir de zéro, mais aussi de développer par rapport aux actions qui avaient déjà été menées à la fois par nos partenaires, nos huit partenaires, pardon, sur le continent africain, mais aussi, bien évidemment, en complément d'une recherche bibliographique qui est venue alimenter l'appréhension et la compréhension de ces différents besoins. D'un côté, on a les besoins, et bien évidemment, déjà, une analyse, une première analyse a été réalisée du côté des solutions, avec, pareil, une sorte de cartographie des solutions entre les produits, entre les services, entre les zones géographiques que ces solutions couvraient, mais aussi par rapport aux bénéfices que ces différentes solutions pouvaient engendrer. Et donc, on peut voir qu'à l'intersection entre ces besoins et ces solutions, on avait ce qui s'appelait une correspondance, qui nous a du coup aussi permis d'identifier des écarts, des besoins en termes de recherche, mais aussi donc des besoins non couverts. Si tu peux peut-être cliquer, ce qui me semble que là, on a une petite phrase complémentaire. Donc, comme on vous le disait, un certain nombre d'acteurs rencontrés, plus de presque 150 dans différents pays africains, avec à nouveau un grand merci à nos partenaires africains qui ont organisé, qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de rencontrer les parties prenantes pour plus d'une centaine de solutions identifiées. Et comme je vous le disais, cette analyse nous a permis de voir ce qui a été couvert et donc de aussi promouvoir, on va voir par la suite comment les solutions qui couvraient déjà des besoins qui avaient été identifiés, mais tout aussi important, des écarts, des lacunes, et les deux principales qui ont été identifiées grâce à cette analyse étaient en périphérie des thématiques principales que nous adressions de l'eau et du changement climatique, la notion de la gestion de la biodiversité et de la sécurité hydrique et alimentaire. Un autre point aussi que cette analyse nous a permis de mettre en exergue, c'est le niveau de maturité des solutions, où là, le problème est complètement transversal à l'ensemble des pays, je pense qu'on peut être assez exubérant en disant que l'ensemble des pays de la planète, c'est-à-dire qu'on a des projets de recherche ou institutionnels qui délivrent des solutions qui vont être plus ou moins localisées et dont la transférabilité et de fait, le niveau de maturité peut être encore limité dans le cadre d'un transfert à une autre région, à un autre pays. On peut passer sur la slide suivante. Alors, une fois que ce... Là, en fait, sur les deux slides qui suivent, donc on vient de voir qu'on avait un certain pôle de solutions, un pôle de besoins, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Bien que l'analyse vous est disponible aussi sur le site internet via le livrable auquel cela correspond, mais vous avez la version papier du livrable et vous avez une version beaucoup plus ludique et intéressante directement accessible sur le site Afri Alliance où un hub a été élaboré. L'ensemble de ces besoins, l'ensemble de ces solutions sont accessibles et sont présentées avec une cartographie qui reprend une classification plutôt qu'une cartographie qui va reprendre donc les différents éléments d'analyse qui ont été utilisés pour leur identification côté besoin et pour leur classification côté solution. Et nous vous invitons donc à vous rendre sur cette plateforme puisqu'il s'agit d'un travail comme on vous le disait qui s'inscrit dans une démarche déjà existante mais qui a aussi vocation de continuer et de ne pas rester lettre morte à la fin du projet. Et cette plateforme vous permettra certes d'un côté d'accéder aux solutions et aux besoins mais aussi de pouvoir vous-même décrire vos besoins et avoir accès à l'ensemble des solutions qui ont été jusqu'alors identifiés. Et effectivement un point important c'est que cette approche et ce hub a d'une part nécessité bon nombre d'heures de travail et pour avoir un résultat qui est très très convivial mais pour davantage le découvrir nous vous invitons donc à une édition spéciale de webinaire dans une série puisque cette série aujourd'hui nous vous présente globalement les activités les grands temps du projet à travers ce premier webinaire mais qui va se suivre d'un ensemble d'autres webinaires pour aller plus en détail sur les grandes réalisations du projet et cette plateforme de besoins et solutions fera donc l'objet d'un webinaire spécifique le 4 novembre. Alors comme je vous disais on est parti l'identification des besoins des solutions on a vu que vous pouviez avoir accès grâce à la plateforme au hub qui a été élaboré et qui est accessible à partir du site internet mais une autre manifestation une autre manière de promouvoir ces solutions en réponse à des besoins sociétaux sont les social innovation fact sheets les fiches thématiques sur l'innovation alors l'innovation sociale est vraiment un axe de travail très important du projet à la base on est sur une approche qui est vraiment orientée acteur avec cette volonté à la fois pluridisciplinaire mais aussi une reconnaissance des différentes strates qui sont touchées du point de vue des acteurs que ce soit du citoyen au gestionnaire au chercheur etc et bien évidemment comme cela vous a été expliqué on est ici sur des sur des défis sociétaux que sont avec le grand chapeau le changement climatique et ses impacts mais aussi ces déclinaisons dans le domaine environnemental en ce qui nous concerne par rapport à l'eau et des questions plus spécifiques qui ont donc ressurgi à travers ces innovation fact sheets et la grande particularité est vraiment un axe de travail très important qui n'a pas juste consisté sur cette approche là mais qui est vraiment dans l'arrière l'arrière pensée je dirais de l'ensemble de nos partenaires c'est de ne pas uniquement considérer les réponses technologiques aux besoins qui pourraient être identifiés mais pour prendre à embrasser complètement les différentes solutions de nos défis sociétaux en ce qui nous concerne le changement climatique et l'eau l'objectif de l'innovation sociale c'est de pouvoir associer à ces solutions technologiques trois autres dimensions auxquelles on a donné une part égale que sont le renforcement des capacités comment est-ce que cette solution peut devenir à travers de la formation utile aux acteurs locaux qui eux sont vraiment auxquels s'adresse réellement l'ensemble de ces besoins et la nécessité fort de pouvoir trouver des solutions les structures de gouvernance puisqu'il est fort avéré à l'heure actuelle dans l'écosystème du transfert de solutions si les structures de gouvernance les institutions ne sont pas en ce que ce soit sur du partenariat du volontariat ou du législatif si l'ensemble de ces structures de gouvernance n'accompagnent pas les changements cela résulte bien souvent à des résultats qui ne pourront pas être utilisés et finalement tout ce qui est opportunité commerciale business roadmap puisqu'à nouveau une solution technologique peut être très brillante mais si elle n'est pas accompagnée de moyens de financement d'explications sur où peuvent se trouver les financements et comment les mobiliser il devient très difficile de pouvoir opérer ce transfert de solutions donc l'idée à travers l'innovation sociale je pense que tu peux cliquer Edouard vous allez du coup voir apparaître à l'écran le format de ces différentes SIF donc 4 ont été réalisés 4 séries ont été réalisés au cours du projet traitant de thématiques différentes la première étant sur le suivi et la surveillance la deuxième à traiter de l'agir la troisième sur les groupes d'action pour un retour d'expérience par rapport à ce qui a été réalisé au sein même d'Afri Alliance comme une solution innovante et porteuse sur le développement de capacité et enfin pour cette fin de mois le dernier SIF traitera du Nexus eau agriculture énergie à l'intérieur de chacun de ces SIF vous avez des sous-thèmes donc au total c'est plus de 20-25 documents qui sont disponibles et qui vont donc vous présenter par rapport à une thématique qui correspondra aussi à un défi qui sera mis en exergue une combinaison de solutions technologiques mais pas que puisqu'elles seront accompagnées de ce qu'il faudrait faire en termes de formation par exemple comment les structures de gouvernance pourront elles aussi accompagner la mise en oeuvre de ces solutions et enfin des orientations et des opportunités qui sont présentées dans le carré business roadmap c'est différent ce qui a été intéressant donc juste avant ce webinaire nous avions le premier webinaire en anglais avec un retour d'expérience aussi sur nos partenaires et au-delà d'une réalisation à travers un projet ce qui est intéressant aussi peut-être de témoigner aujourd'hui c'est que cette approche en termes d'innovation sociale a permis que ce soit du côté européen ou côté africain de réfléchir différemment à la promotion des solutions et d'apporter aussi du coup des changements de pratiques au sein même des organismes de sorte à mieux coller aux besoins locaux qui avaient pu être identifiés mais c'est inscrit du coup dans une démarche plutôt pérenne puisque nos partenaires nous témoignent à travers le développement de ce qui a été fait avec Afri Alliance d'une volonté de maintenir cette approche pour à la fois aller au plus près des besoins identifier les solutions mais surtout être en mesure de présenter ces solutions avec nos deux grandes dimensions et j'insiste sur la technologique et non technologique et peut-être pour finir l'ensemble de ces documents voilà le timing est parfait sont disponibles en anglais première langue de travail mais aussi été traduites en français et à nouveau vous pouvez les télécharger à partir de notre site internet Afri Alliance Merci Natacha comme vous le voyez ici avec ce travail qui a été réalisé sur l'identification d'innovation sociale et en quelque sorte l'ensemble du cycle de vie de l'innovation d'un point de vue technique ou social jusqu'à la maturation et son utilisation opérationnelle sur le terrain il y a évidemment l'intérêt de sa mise en œuvre et c'est pour ça qu'on s'est aussi focalisé sur les questions de business roadmap et que l'on a pu les transposer dans des groupes d'action avant de présenter ces groupes d'action je préciserai simplement qu'on a effectivement autant que possible dans le cadre de ce projet de rendre ces documents disponibles en français pendant le webinaire nous avons aussi bien sûr fait l'effort d'avoir une version française mais vous trouverez donc les cifs et aussi des rapports politiques présentant différentes recommandations sur les sujets connexes que l'on vient de traiter ici à l'attention plutôt des décideurs des responsables des administrations locales nationales ou régionales en Afrique la mise en œuvre donc c'est évidemment un point important et c'est l'objectif des groupes d'action d'Afri Alliance avant de lancer des groupes d'action Afri Alliance a d'abord cherché à définir quelles étaient les priorités d'action thématiques pour l'Afrique ça rejoint un petit peu le travail qui avait été réalisé sur l'identification des besoins et des solutions et là encore à travers une analyse qui a été conduite on a pu lister cinq priorités thématiques la gestion intégrée des ressources en eau la sécurité alimentaire et l'agriculture le renforcement aussi des capacités humaines comprendre la formation initiale ou continue l'adaptation aussi et l'atténuation du changement climatique même si ça a été dit dans la version anglaise de ce webinaire l'atténuation a peut-être un poids moins important surtout en Afrique au vu de la nature et du degré des défis d'adaptation au changement climatique que connaît le continent et puis le dernier sujet c'est les réseaux de surveillance de collecte et de prévision et d'analyse des données sur l'eau et le climat sur la base de ces priorités on a fait une collecte un appel à proposition de projet et sur plus de 200 propositions reçues Afri Alliance a pu en sélectionner 10 pour 10 groupes d'action développement des solutions innovantes en réponse à ces enjeux et outre la qualité évidemment de l'innovation qui était recherchée innovation sociale ou technique toujours il y avait l'intérêt d'avoir une composition du groupe d'action à la fois africaine et européenne donc à chaque fois il y avait au moins un membre de ces groupes d'action qui était européen et une majorité de membres africains pour rester dans cette logique de partenariat de coopération de transfert de l'innovation et des connaissances en matière d'eau et de climat le soutien financier était aussi l'un des objectifs dans la création de ces groupes d'action alors on parle d'un capital d'amorçage ce n'est pas un financement qui pouvait en lui-même permettre la réalisation de l'intégralité d'un projet mais c'était vraiment un coup de pouce utile pour permettre à des innovations d'atteindre un stade justement opérationnel et surtout une diffusion aussi au moins un stade régional d'une innovation donnée parmi les innovations techniques et sociales robustes qui ont été assez largement promues par ces groupes d'action que vous voyez affichés là on peut citer les solutions innovantes techniques de captage d'eau pluviale qui ont été très bien représentées dans ces groupes d'action parmi les innovations sociales plutôt de gouvernance on peut citer différentes méthodes différentes approches de gestion intégrée des ressources en eau notamment le cinquième projet qui est présenté ici sur la gestion intégrée des ressources en eau et une perspective éthique quel type de principe on doit mettre en avant y compris dans le partage des ressources en eau au-delà des principes purement hydrographiques et une thématique c'est quand même très largement distingué des autres c'est la question de l'eau pour l'agriculture l'irrigation et la sécurité alimentaire j'évoquais cinq thèmes différents qui avaient été proposés par les groupes d'action et celui-là était vraiment de toutes les sélections de groupes d'action le plus représenté alors on trouve donc des projets où on va chercher à renforcer la capacité de collecte des eaux pluviales on va trouver des projets de gestion intégrée des ressources en eau et d'éthique d'irrigation et d'innovation à petite échelle pour essayer de réduire la consommation en eau du secteur agricole intensifier aussi le rendement par hectare mais sans aller chercher à puiser plus dans les eaux souterraines qui était aussi l'un des éléments abordés par ces projets-là et ces tests qui ont été réalisés sur le terrain ont donné lieu à des synthèses la fiche d'innovation sociale qu'on évoquait plus tôt a permis de tirer les leçons principales des innovations qui fonctionnent et des raisons pour lesquelles elles fonctionnent y compris dans des sujets qui sont encore émergents comme l'utilisation des solutions fondées sur la nature ou les zones humides pour prévenir les situations de sécheresse ou d'inondation et vous aurez plus de détails sur les projets pris individuellement au cours du troisième webinaire que nous organisons dans le cadre de cette série qui aura lieu le 21 octobre dans l'après-midi et où David Smith de Water Environment qui a piloté cette action vous présentera non seulement la logique de soutien qui a pu être apportée à ces dix projets de terrain qui ont enregistré des résultats auprès des populations locales mais aussi les leçons qu'on peut en tirer pour développer ce type de soutien modeste mais utile pour la diffusion et la promotion d'innovation sociale et technique nous allons maintenant nous pencher sur le renforcement des capacités de suivi et de prévision en matière d'adaptation au changement climatique c'est évidemment déterminant on le sait on dispose de données historiques lorsque des réseaux étaient établis sur les territoires concernés mais d'une part ça n'est pas toujours le cas et d'autre part les données historiques les séries de données historiques dont on dispose pour avoir une prévisibilité des événements climatiques extrêmes sécheresse inondation deviennent évidemment un peu obsolètes face à l'accroissement en fréquence et en intensité des phénomènes extrêmes du fait du changement climatique donc on a besoin de renforcer les capacités de suivi et de prévision et c'était l'un des axes importants du projet que va vous présenter Chris Mannerts de l'Université de Twente tu as la parole merci Édouard oui c'est vrai le projet Afri Alliance s'est également engagé à contribuer au renforcement des capacités de suivi et de prévision des ressources en eau et des climats c'est afin d'aider les professionnels en effet de l'eau et aussi le public en général à recueillir et de trouver en effet et d'analyser l'information et des données sur l'eau et le climat en Afrique et d'ailleurs le projet a mis au point en effet trois outils et a créé des solutions opérationnelles ce sont des outils opérationnels qui aident à recueillir et chercher et trouver en effet des données de l'information sur le climat et aussi sur les ressources en eau d'abord le premier outil le premier c'est c'est d'abord on a développé un portail web de Geodata un Geodata portal qui contient des données et des informations spatiales sur les ressources en eau et aussi sur le climat en Afrique avec ce portail vous permet de parcourir et de trouver des sources de données et aussi des informations spatiales sous forme de metadata sur ces ressources ce que signifie il descripte les données sans décrit parce que le metadata c'est une information descriptive sur une source de données et aussi le lieu où vous pouvez télécharger les informations en deuxième le deuxième outil qu'on a développé dans le cadre du projet de l'Afrique Afrique Alliance on a développé l'approche de triple sensing ou triple en français on dit triple capteur en effet triple sensing pour analyser et comparer des données provenant des trois différentes sources trois différentes origines ou sources d'informations et pour une certaine localisation géographique précise une localisation de votre intérêt l'approche triple sensing en effet consiste à obtenir et comparer trois différentes sources d'informations qui sont indépendantes sur l'eau sur le climat ça peut être la précipitation la température et il vous permet de trouver l'information et la donnée la plus fiable pour votre localisation ou votre région d'intérêt la méthode est basée sur la statistique spatiale en effet en Afri-à-Lance on a fait une comparaison entre par exemple les stations in situ météorologiques conventionnelles traditionnelles avec les observations satellites et aussi avec les observations faites par des citoyens ou des crowdsourced observations ou des observatoires des citoyens et on les a comparées on peut voir ce sont des populations locales et on peut voir qu'est-ce qui est la donnée la plus fiable pour un certain point du temps et dans certains lieux s'il vous plaît vous pouvez regarder on a fait une démonstration en ligne et vous pouvez la trouver aussi sur le website so joue la triple sensor de collocation vous pouvez il est actif sur la performance par exemple des agriculteurs ou des des citoyens observateurs au sud du Burkino Faso versus les stations météo et les données des satellites il s'agit sur les pluies les précipitations en juillet quelque part au Burkino Faso vous pouvez aussi télécharger le demo toolbox qui est une boîte à outils en français les démonstrations sur le triple sensor si vous avez d'abord si vous avez un peu d'expérience dans le système informatique géographique d'abord avec ceci vous pouvez analyser en effet par exemple les données des stations in situ vous pouvez les corréler avec les données comparées avec les satellites ou avec les observateurs de citoyens mais même avec des données de forecasting des modèles de prévision du forecasting et de prévision des modèles de provision vous pouvez choisir trois données trois de ces données et vous pouvez faire une analyse spatiale avec ces outils et en troisième en troisième lieu on a développé le projet Afri Alliance a aussi développé il n'appelait pas encore sur l'écran mais ça oui ça vient il le projet a aussi développé le handbook de collection des données le data le manuel de collecte des données Afri Alliance contient en effet des lignes directrices sur la conception et de la mise en place d'un système de suivi des points d'eau dans votre région dans une région ou dans un village ou dans une région d'intérêt focus est sur les observateurs citoyens et où la collecte de façon co-sourced et aussi engagée par exemple les populations locales dans le suivi des ressources et en eau et les autres ça c'est dans le data handbook et ça a été fait aussi par un de notre de consortium des webinaires spécifiques sur les trois et comment fonctionne par exemple le portail comment travailler avec le portail des données comment fonctionne la triple sensor approche et comment utiliser l'approche triple capteur et aussi sur le handbook de la manuelle de collecte des données sont disponibles en novembre et même en deux langues en anglais et en français et vous pouvez voir les dates des webinaires plus tard je pense dans ce webinaire merci pardon j'ai eu un petit souci de micro voici effectivement la date des prochains webinaires relatifs au suivi et à la prévision des ressources en eau merci Chris et au-delà du suivi et de la prévision des ressources en eau qui en soi vous avez pu voir le nombre d'innovations et l'intérêt qu'il pouvait y avoir à centraliser les informations et à croiser les informations de télédétection prises in situ et par d'autres biais comme les collectes de données citoyennes l'ensemble des innovations collectées dans le cadre identifié collecté et promu dans le cadre du projet Afri Alliance ont notamment été diffusées par des événements de transfert de connaissances de plusieurs types et ils vont vous être présentés à l'instant par monsieur Jean-Marie Quiléchier de Waternet Jean-Marie je te donne la parole merci beaucoup Edouard et merci aussi aux collègues qui m'ont précédé Chris et Natacha le projet Afri Alliance avait comme objectif d'améliorer et aussi faciliter le partage des innovations entre les partenaires africains et leurs collègues européens qui travaillent dans l'espace de l'eau et de l'environnement et la manière dont nous l'avons fait dans le cadre de ce projet c'était au moyen des ateliers où des solutions ont été présentées en personne mais aussi de manière tout à fait virtuelle ou en ligne alors lorsqu'il s'est agi des ateliers on a essayé d'avoir deux types d'ateliers en général des ateliers qui avaient un caractère plutôt régional où on invitait les innovations de ces régions et même leurs innovateurs à venir partager puisque un des constats qui a été fait c'est que il y a pas mal d'innovations dans le secteur de l'eau et du climat mais très peu sont connues du grand public alors c'est qu'Afri Alliance a fait d'une part c'est d'organiser des ateliers qui avaient un caractère régional où ces innovateurs étaient invités pour pouvoir non seulement démontrer et partager leurs idées mais aussi leur donner l'opportunité de commercialiser et de rencontrer certains bailleurs de fonds qui auraient un intérêt particulier par rapport à leurs innovations de telle sorte qu'ils avaient la possibilité d'amener au niveau commercial les différentes innovations qui avaient été conçues mais ces ateliers aussi donnaient une opportunité à Afri Alliance de partager certaines de nos techniques comme vous l'avez entendu par exemple sur les données géolocalisées que l'université de Twente a fait ou encore les fiches thématiques sur l'innovation sociale dont Natasha a fait allusion alors d'une part on avait cette approche régionale et comme vous le voyez sur le diapo on a eu l'occasion d'avoir quatre types d'ateliers de ce genre et on a essayé aussi de couvrir le continent évidemment vous allez comprendre que c'est pas aisé d'aller dans toutes les régions de l'Afrique mais dans le cadre du projet on a pu couvrir l'Afrique australe avec des ateliers qui ont eu lieu en Afrique du Sud et au Botswana le Maghreb a été aussi couvert avec l'atelier qu'on a eu à Marrakech on a eu l'Afrique de l'Est qui a été couvert aussi par le congrès de Afwa qui a eu lieu à Kampala en Ouganda d'autre part on a eu aussi des ateliers plus localisés ça veut dire où on avait les petites et moyennes entreprises qui travaillent dans le secteur de l'eau et du climat qui ont été invités et pour ça on a eu neuf ateliers itinérants de démonstration des solutions innovantes et cette fois-là l'Afrique de l'Ouest était aussi représentée avec ces ateliers qui ont eu lieu à Ouaga mais aussi à Accra n'eût été le Covid-19 on aurait eu le dernier atelier de transfert de solutions innovantes à Dakar mais ce n'est qu'une partie remise et on compte quand même le faire en ligne et ça ça sera fait en partie dans le cadre de la conférence Afri Alliance que nous aurons à la fin du mois d'octobre et je vous invite tous à prendre le temps de prendre votre inscription puisque on aura l'atelier de transfert de solutions ça sera le dernier qui vous donnera une idée de ce qui a été fait dans le cadre de ce projet des quatre dernières années juste pour vous donner une idée des différents thèmes qui ont été couverts dans le cadre de ces ateliers que ça soit des itinérants combinés au changement climatique on a passé en revue les innovations dans le secteur de l'eau et du climat mais surtout dans le cadre de la durabilité mais aussi comment donner un coup de pouce à l'accès universel à l'eau et à l'assainissement en Afrique on ne s'est pas arrêté à ça on a vu aussi certaines valorisations endogènes des innovations et les facteurs qui contrôlent ces innovations et on a aussi passé du temps à voir quel était le lien entre la gestion des ressources en eau et aussi le retraitement des eaux usées ça ça fait partie de bon nombre de thèmes qu'on a pu exploiter dans le cadre des ateliers qu'on a eu à voir dans le cadre de ce projet au courant de ces quatre dernières années alors je disais que ce partage des données ne s'est pas limité uniquement à des rencontres en personne comme vous pouvez le voir Edouard si on peut avoir le diapo suivant comme je disais pour terminer ce projet il y a la conférence finale d'Afri Alliance qui aura lieu du 28 au 30 octobre et ça sera virtuel et il y aura plusieurs sessions où nous allons essayer de partager évidemment ça ne sera qu'en ligne tout ce que nous avons appris au cours des dernières années dans cet effort là d'essayer de créer ce pont là vous vous rappelez qu'au début de ce webinaire Edouard a dit que l'objectif de ce projet était d'essayer d'améliorer la coordination lorsqu'il s'agit des actions et des acteurs qui travaillent dans le secteur de l'eau et du climat en Afrique mais aussi en Europe alors cette conférence va nous donner l'occasion de partager avec l'audience un peu plus élargie c'est qu'on aura appris au cours des quatre dernières années et je vous encourage tous à pouvoir jeter un coup d'œil sur le site de notre website et prendre votre inscription et j'aimerais peut-être terminer en disant Edouard si je peux avoir le dernier diapo oui juste avant ça je voulais inviter peut-être les différentes personnes présentes à ce webinaire, à visiter le site d'Afri Alliance, où on a cette plateforme virtuelle qui a été mise en place, où vous pouvez voir des opportunités de financement, avoir accès à certaines données géolocalisées, mais aussi pouvoir entrer en contact avec certaines notes politiques qui ont été développées, mais aussi les cartes des acteurs, non seulement de l'Afri Alliance, mais de tous ceux qui travaillent aussi avec l'Afri Alliance. Je crois que pour le reste, Édouard va certainement partager un peu plus en matière de partage de connaissances en ligne. Merci Édouard. Merci Jean-Marie. Parfait pour ce petit tour d'horizon des événements qui nous ont permis de diffuser les innovations du projet Afri Alliance et celles que nous avons pu identifier dans nos réseaux respectifs. L'objectif est encore une fois ce transfert de connaissances et ça passe par cette plateforme également. Vous y retrouverez l'ensemble des publications, des MOOC, des rapports de recommandations politiques dont on a pu parler aujourd'hui, y compris cette plateforme, le Knowledge Hub en anglais, qui permet de mettre en lien, mettre en correspondance les connaissances d'un côté, les innovations sociales qu'on a pu identifier, et de l'autre, les besoins. Donc, ça a un intérêt non seulement pour les consommateurs d'innovation, mais aussi pour les prestataires qui ont pu présenter tout cela. Enfin, il y a dans cette plateforme un calendrier des événements, un récapitulatif des opportunités de financement qui pourraient vous être utiles. Donc, n'hésitez pas à consulter et également à proposer vos propres informations utiles, soit pour les événements, soit pour les financements. Et évidemment, ce serait utile de partager ces informations-là avec l'ensemble de la communauté. En peu de mots, donc, rejoignez-nous. Rejoignez le projet Afri Alliance, qui a aussi permis de faire de la formation en ligne. On a organisé deux flots de formation en ligne ouverte à tous, deux flots interactifs qui ont été organisés sur l'eau et le changement climatique en Afrique pour poser le diagnostic des problèmes que l'on a en Afrique. Et puis aussi, une seconde édition, cette fois plutôt sur les innovations sociales qu'on a pu identifier comme pertinentes pour répondre aux défis de l'eau et du changement climatique. L'intérêt, c'est que nous avons notamment pu, au-delà de la formation, inviter les participants à produire eux-mêmes des études de cas sur l'innovation sociale. Et c'est ce que vous pouvez aussi retrouver sur notre site Internet. Vous voyez l'adresse en bas de votre écran. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Afri Alliance pour vous renseigner sur les projets qu'on a pu mener à bien et aussi pour voir comment ça peut participer au renforcement des capacités des membres du projet Afri Alliance. On en arrive désormais à la section de questions-réponses. Je vous laisse donc saisir, si vous le souhaitez, les questions que vous souhaiteriez poser aux différents intervenants. Je vois qu'il y en a déjà une sur le Maroc, qui a également fait l'objet d'événements de transfert sur l'innovation sociale. Évidemment, c'est un pays où on rencontre beaucoup de projets pour l'adaptation au changement climatique. Il y a évidemment le sujet du stress et du déficit hydrique. Et les solutions innovantes qui ont été présentées au Maroc, à Marrakech, à l'occasion de l'Assemblée générale mondiale du réseau international des organismes de bassin, visaient à rendre résiliente l'agir, mettre en place une gestion intégrée des ressources en eau, véritablement à l'épreuve du climat. À l'occasion de cet événement marocain, nous avons notamment présenté des innovations satellitaires, utilisé la télédétection comme le font. C'était eux qui intervenaient, le CNES, Centre national d'études spatiales français et l'Union africaine, qui, dans le cadre d'un partenariat avec la Commission européenne, a mis en place des outils de suivi satellitaire en données ouvertes, en open data, où les données sont accessibles gratuitement en ligne, pour aider les administrations locales et nationales à prendre des décisions informées sur les bassins hydrographiques dans lesquels ils travaillent. Nous avions également eu d'autres types d'innovations sociales, notamment sur les systèmes d'information sur l'eau et sur les capteurs qui peuvent être associés à des technologies mobiles, pour que les citoyens puissent eux-mêmes directement tester la qualité de l'eau, par exemple, et informer ainsi non seulement la population, mais peut-être pallier les lacunes que l'on peut rencontrer sur certains réseaux de suivi et disposer d'un état des lieux un peu clair des problématiques qui se posent sur un bassin donné. Je pourrais vous renvoyer, Monsieur Yazidi, les informations relatives à cet événement particulier. Merci pour votre question. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions dans le chat, mais n'hésitez pas à les poser. Je vois pour ma part l'encart de saisie et je ne vois rien s'afficher. Est-ce que les autres membres du projet, peut-être les membres francophones qui nous ont rejoints en tant que participants, souhaitent prendre la parole ou commenter ce qui vient d'être dit ? Si ce n'est pas le cas, je vous propose un petit récapitulatif des webinaires à Free Alliance. Nous aurons, au-delà des deux webinaires qui se sont tenus aujourd'hui pour vous donner un aperçu dans la version anglaise qui nous a précédés et dans la présente version française, de l'ensemble des actions d'A Free Alliance. Rentrez cette fois dans le détail avec le 21 octobre, comme vous le voyez, la création des groupes d'action durable, comment s'y prendre, comment faire en sorte qu'on puisse diffuser l'innovation localement par le biais de ce type de groupe. Le 4 novembre, nous verrons dans le détail la plateforme des besoins et des solutions d'A Free Alliance, dont vous avez vu que vous pouvez vous aussi directement par la plateforme en ligne l'alimenter. Vous pouvez non seulement consulter ce qui existe déjà, mais faire part soit de vos propres besoins, soit des innovations que vous savez pertinentes pour répondre aux problèmes identifiés. Le 26 novembre, deux événements en français et en anglais. En anglais, ça commencera à 11 heures sur le suivi et la prévision avec l'approche triple capteur et dans l'après-midi à 15 heures, la même version en français. Vous voyez tout cela affiché sur votre écran. Le portail de données géodonnées géolocalisées pourra aussi vous être présenté les 1er et 3 décembre. Et le 9 décembre, on pourra parler de l'approche du parcours des données pour les programmes de développement. Et vous pouvez aussi passer votre téléphone sur le QR code qui s'affiche pour trouver les liens et les inscriptions, les formulaires d'inscription à l'ensemble de ces différents webinaires. Je pense qu'il n'y a peut-être pas d'autres commentaires. Sinon, coupez-moi la parole tout de suite. On va bientôt clôturer l'événement. Et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de vous retrouver bientôt pour les prochaines actions d'Afri Alliance. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles opportunités de collaboration. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.